Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afen & Co, Afen & Co, la collégiale de l'Afen. On en est aujourd'hui au numéro 310 et nous allons aborder un sujet passionnant. Le numérique, le nouveau monde arrive, qu'est-ce que ça change en formation ? On a entendu parler de la blockchain, on a entendu parler du métaverse, aujourd'hui on entend parler de l'intelligence artificielle générative, une autre qui ne sera peut-être pas générative. Finalement, qu'est-ce que la formation va donner ? Comment est-ce qu'on va faire de la formation demain ? Et quand on parle de demain, c'est à quelques années qui vont venir. Et pour ça, on avait besoin d'une personne qui sache à la fois maîtriser la partie technique, la partie formation RH, et donc on ne pouvait pas faire mieux que d'avoir François Gueuse, qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Bonsoir François. Bonsoir Stéphane. Eh bien, c'est un vrai plaisir de pouvoir, je rappelle pour tous les auditeurs qui vont regarder dans l'historique des 310 émissions. François était venu au tout début, là où il n'y avait pas grand monde qui venait. En tout cas, merci beaucoup François de cette fidélité, sincèrement. Eh bien, on va rentrer directement dans le fil du sujet. Avec toutes ces transformations qui doivent révolutionner le monde de la formation, comment est-ce qu'on le gère ? Par quoi on commence ? Il faut peut-être commencer par se clarifier les types de changements auxquels nous avons à faire face. Parce que d'une certaine façon, on nous sort, comme tu l'as fait juste avant, on nous sort de l'IA générative, de l'IA symbolique, du métavers, il y a toutes sortes de trucs comme ça. Et en fait, on nous sort des outils. On nous sort peu les usages profonds qu'il y a derrière. Et les usages profonds, c'est en fait des usages qui sont de différentes natures. Le premier, c'est qu'on utilise les technologies pour développer, pour travailler dans une logique que je vais qualifier de collaboratif. C'est l'outil qui est le support de nos échanges, qui est le support et l'identification de nos compétences, etc. C'est véritablement la dimension sociale, dans le sens du réseau social, des outils. Premier usage. Le deuxième point, c'est en fait toute notre capacité à faire parler la data. Là, derrière ces éléments-là, il y a de ça plusieurs années, je vous aurais parlé d'informatique décisionnelle. Après, pour faire bien et vendre ma soupe, je vous aurais parlé de big data. Maintenant, pour faire bien et pour vendre ma soupe, je vais vous parler d'intelligence artificielle. D'accord. On aurait pu parler aussi des data scientists, où de plus en plus, on leur dit qu'il faut savoir utiliser la data pour en avoir des usages. Non ? Oui, je suis d'accord, mais je suis parfois, et je vais peut-être en choquer, je me demande si ce métier n'est pas mordé. J'y reviendrai. Mais d'une certaine façon, notre capacité à utiliser les données, à faire que les données qui sont des états de fait objectifs, se transforment en informations et en savoirs, sont des éléments qui sont essentiels. Donc, deuxième point, c'est utilisons au mieux toutes les données que nous avons à notre disposition, qu'ils soient dans notre service, dans notre entreprise, en dehors de l'entreprise. Le troisième usage, pour moi, c'est d'une certaine façon tout ce qui va tourner autour du mobile. Nous sommes de moins en moins attachés à un grand écran, avec un clavier, etc. Mais de plus en plus, nous avons un usage mobile des technologies. Regardez la puissance de calcul, de traitement, que l'on retrouve aujourd'hui dans des tablettes, ou simplement dans un téléphone. C'est phénoménal. Et ça ouvre tout un ensemble de choses. En formation, on n'a plus besoin nécessairement d'être dans une salle de classe. Ce n'est pas à toi que je veux apprendre. Le fait qu'on puisse avoir, entre guillemets, des podcasts, du micro-learning, d'écouter des trucs super intéressants dans le métro, avec son casque sur les oreilles. Et soyons honnêtes, c'est de la formation aussi. Bien sûr. Bon, sauf qu'on écoute, je ne sais pas quel chanteur à la botte des cérébrés, mais ça marche bien. Ça, c'est un troisième point. Et en fait, toutes les technologies auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, eh bien, c'est une combinaison de cette logique sociale, cette logique de data et cette logique mobile. Et ça veut dire que, d'une certaine façon, nous avons complètement à repenser nos usages et notre conception de la formation. Parce que, derrière ça, eh bien, on va aussi se poser des questions. Et il ne faut pas les hésiter d'un véritable retour sur l'investissement. Bien sûr. Je reste toujours interrogatif sur ces entreprises qui font de très lourds investissements et dont le retour sur l'investissement est problématique. Oui. Quand on voit, par exemple, on parlait du métaverse, avec les casques Oculus, etc., ça coûte cher. Et finalement, beaucoup d'entreprises ont choisi d'investir. Le retour sur l'investissement est assez modeste. Surtout quand on se décide maintenant d'avoir donné ce genre de choses. Le métaverse. Tu dirais que c'est fini, le métaverse ? C'était Second Life. Oui. Ça a été des années. Bon, plus sympa, avec des résolutions graphiques plus intéressantes, des possibilités d'interaction plus intéressantes, conscience sociale, etc. Tu dirais pas, comme certains le disent, que le métaverse a été un échec parce que derrière, il n'y a pas de contenu. Donc, Facebook a bien fonctionné parce que les gens mettaient leur contenu. Quand on veut mettre du contenu sur le métaverse, c'est compliqué. Ce n'est pas aussi facile de mettre des cours, de faire des vidéos, de choses comme ça. Même s'il y a du 360, ça ne coûte pas très, très cher. Ce n'est pas encore bien rentré dans les mœurs. Faute de contenu, pourquoi y aller ? Si c'est simplement pour faire de la com ou du commercial, c'est loin de notre participation. Alors que c'est génial pour faire de la formation. Tu peux faire une conférence avec des milliers de personnes. Tu peux faire des salles, des microsales. Tu peux faire plein de choses qui sont extraordinaires. Tu n'as pas besoin d'un métavers pour ça. Tu peux utiliser des outils comme celui qu'on utilise actuellement dans une logique de visioconférence. Et le point important, c'est que pour organiser cette visioconférence avec 500 personnes ou etc., tu n'as pas besoin de beaucoup de matériel. tu n'as pas besoin de, je dirais, d'avoir une expérience phénoménale dans l'utilisation de ces outils. Les gens qui disent sur le métaverse que ça pourrait avoir du sens, simplement, ils disent que c'est si le métaverse, avec son casque, remplace l'ordinateur. Tout à fait. Mais je pense que tout ceci repose sur les usages et la recherche de simplicité. Et en fait, tu vois, je pense que, au-delà des outils numériques, quels qu'ils soient, on est en train de se poser la question de la manière dont on va reconcevoir la formation professionnelle et le métier de la formation professionnelle. Notre métier, en fait, globalement, de plus en plus, ça devient un métier où nous essayons d'assembler tout un ensemble d'outils, de techniques, de pratiques qui va de la définition du besoin des collaborateurs, de l'identification de ce qu'ils pourraient faire au travers d'un parcours professionnel, ceci qu'on va, entre guillemets, identifier grâce au réseau social sur le fait qu'il a mis des choses sur le réseau, qu'on a fait crawler un petit robot qui a identifié que cette personne, elle est participative, elle est collaborative, elle apprécie telle chose ou telle autre, elle n'aime pas telle autre, etc. Et d'une certaine façon, tiens, ben, ce serait bien si tu faisais ça. Et là, c'est la dimension faire parler de la data. Exactement. Et d'une certaine façon, on a ensuite des choses du style l'état des, je vais dire, la définition du besoin, on l'a vu, on va faire... Si on reste sur la définition du besoin, aujourd'hui, avec la data qui est disponible, qui est très mal utilisée dans les entreprises, mais avec la data, l'intelligence artificielle, est-ce qu'on a encore besoin, par exemple, d'un responsable de formation ? Ben, bien sûr que oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait si toute l'analyse des besoins, c'est la machine qui le fait ? La seule chose, la seule chose, c'est qu'il faut peut-être ne pas chercher à se cacher derrière la machine. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, la machine et les algorithmes sont certes en capacité d'identifier telle personne et ont des capacités de progression, etc. mais ce n'est pas la machine qui va négocier avec elle. Tu as vraiment envie d'y aller, mon gars ? Ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, c'est en fonction de ce que la personne va vous répondre. Il y a des éléments de conception, il y a les impacts à plus ou moins long terme, etc. En fait, il faut que nous regardions notre métier dans un grand continuum et l'informatique ne prend que des briques les unes après les autres éventuellement de ce continuum. Notre rôle, c'est d'assurer la cohérence de l'ensemble. Est-ce que tu dirais que finalement, toutes les petites mains de la formation peuvent être remplacées ? Si on prend le chat GPT, on peut faire des images avec l'infographie, on peut faire des podcasts avec Eleven Lab, par exemple, qui peut enregistrer ma voix sur tous les textes que j'ai produits. On peut faire de la vidéo. Aujourd'hui, ce n'est pas encore tip top, mais ça va le devenir. On peut faire du texte. Finalement, le contenu, chacun peut produire énormément de contenus. Il suffit juste de faire des comptes. Finalement, on n'a plus besoin d'autant de monde pour animer, plus besoin de formateurs. De ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que les métiers intellectuels supérieurs vont savoir et vont apprendre à identifier ce qu'ils sont capables de faire à l'informatique. Et même mieux, l'apprenant peut très bien se dire voilà ce que je veux comme type d'exercice, etc. Et chat GPT va le faire pour lui. Oui, alors, je suis d'accord avec ça. Mais, tu n'auras jamais au travers de chat GPT qu'un système moyen. Ce que j'appelle un système moyen, c'est-à-dire que d'une certaine façon, les préconisations de chat GPT sont généralement plutôt bonnes. Mais sous-entendu, c'est le reflet de la pensée moyenne récoltée sur tout un ensemble de textes, sur tout un ensemble de ressources, etc. Et tu ne vas pas avoir le truc qui donne la petite étoile, la petite étincelle qui fait que c'est super top, quoi. Tu vois, il y a la nécessité de réfléchir à ça. Après, on va se poser tout un ensemble de questions, quand même. C'est-à-dire que on voit bien que certains sites commencent à dire chat GPT, vous n'allez pas chez nous, quoi, n'utilisez pas nos ressources, c'est à nous. Vous êtes en train de nous plier. Donc, ça peut être un cas. Il y a des problèmes juridiques, mais quand on dit chat GPT, on pense bien sûr à tous les LLM, parce que chat GPT, c'est un peu l'enseigne, mais derrière, il y a des problèmes juridiques qui sont à traiter, pour l'instant qui ne sont pas du tout abordés, mais aujourd'hui, l'avantage, c'est que tout le monde peut se mettre... Et au niveau de l'Europe, chat GPT, il y a barde, il y a toutes sortes de trucs, c'est toutes ces via générative, mais elles génèrent, mais j'ai envie de dire, elles n'en rendent pas. C'est quoi l'intelligence ? Si tu prends ce que disait Jean Piaget, l'intelligence, c'est ce que tu fais quand tu ne sais pas. Voilà. Tu as fait ça à chaque épétite, tu te poses la question de savoir si c'est pas intelligent. Je suis un peu violent. Mais certaines personnes disent que c'est une première étape et que demain, on aura une intelligence générale qui pourra créer, qui aura une morale, une éthique, des choses comme ça, ce que certains appellent de leur vœu d'ailleurs, et ça réinterroge. de savoir avant. Mais n'oublions pas une chose importante. Alors, ça nécessiterait des puissances de calcul phénoménales. Ça nécessiterait une informatique quantique qui n'en est qu'à ses balbutiements. Ou de l'informatique massivement parallèle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordinateur aujourd'hui qui est capable de faire tourner tout seul dans son coin un chat de pic pour mettre des ordinateurs en parallèle pour pouvoir traiter les différences. Ça, c'est déjà important. Et cette logique derrière ça, moi, je suis très circonspect parce que, d'une certaine façon, ça demanderait des microprocesseurs extrêmement puissants pour doper la puissance d'un microprocesseur, c'est la finesse de la gravure dans le micro-P à l'intérieur. Et là, visiblement, les derniers trucs que j'ai lus, c'est quasiment être capable de graver au niveau de l'atome pour arriver à la puissance de calcul nécessaire à cette intelligence artificielle globale. on voit bien que l'ère du silicium ne va pas être, ne va pas nous aider à atteindre ce genre de choses. Il faut être, il faut aller au-delà. C'est pour ça que c'est dans l'informatique quantique et autre chose qu'il y a peut-être des ressources. Et sous-entendu, je, même si aujourd'hui, ça va très vite, on a l'impression que ça va très vite. Mais vous savez, l'intelligence, chère Mie, l'intelligence artificielle, ça date de 1955. 1955. On a eu différentes glaciations, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, ça avance par l'eau. On est dans une période d'accélération, ne vous inquiétez pas, chers amis, ça va se calmer bientôt. Parce qu'on va dépasser l'aspect, je dirais, fun, innovation, etc. Est-ce que tu ferais comme certains... Je vais pas dire qu'on va l'acheter. Est-ce que tu ferais comme certains qui disent aujourd'hui, ça va trop vite, Elon Musk en avait parlé pour sans doute des raisons un peu malhonnêtes, mais il en avait parlé, pour dire il faudrait une sobriété numérique parce que finalement, on s'emballe et c'est peut-être la planète qui est dans ton âge avec ses outils. C'est évident. Quand tu vois la puissance de calcul nécessaire et la consommation électrique et le tout ce qu'il y a derrière, on ne peut pas continuer comme ça. Mais là, encore une fois, c'est vers du système. Si on revient parce que peut-être terminer avec ça, avec la singularité, il y a des gens qui disent que ça va changer complètement notre civilisation. C'est ce que Ray Kurzweil, par exemple, propose, mais Elon Musk aussi le propose à sa façon. C'est-à-dire qu'on aura une nouvelle humanité qui sera hybridée avec les machines. Toi, tu te dis, sachant qu'il propose ça pour 2035, 2045, suivant les auteurs, tu dis ça reste de la science-fiction ou ça peut arriver ? Avec les fous, tout est possible. Mais si c'est 2035 ou 2045, chouette, je ne serai plus là. Ça ne fait pas si loin que ça. Ça se mesure, comme on dit au boule. Non, je vais dire par là. Je serai je serai dans mon petit coin de verdure et j'en profiterai. Bravo. Alors, si on ramène ça sur l'entreprise... Sérieusement, c'est-à-dire, parce que j'ai fait toute une part, j'ai fait de l'intelligence scientifique, en 1988, j'étais dans cette vague-là en... un vieux dinosaure de lire. Donc, je ne suis pas... Je trouve ça intellectuellement génial. Maintenant, il y a ce que nous avons envie de faire. Il y a nos propres valeurs. Ce qui nous sommes, ce que l'on a envie de faire. Et ce n'est pas quelques excités du vocal qui le font d'une start-up qui vont changer ma vision de ce que j'ai envie de faire. Pour en revenir quand même sur la partie formation, on a de la définition des besoins exprimée par les collaborateurs, par une machine, identifiée par une machine, etc. Tu vas avoir tout un ensemble d'outils derrière qui peuvent se mettre en place. La définition du niveau avant la formation et au regard après la formation. L'évaluation. L'évaluation est quelque chose qui va... qui peut se faire grâce à des outils. À distance, c'est-à-dire des exercices. Des exercices en réalité virtuelle, en réalité augmentée, on a tout un ensemble de choses. Tu as la manière même dont vont être dispensées les formations. Est-ce que on fait des vidéos, des textes, on combine les deux, on met de l'hybride, du présentiel, de l'air. Il y a tout un ensemble de choses. Il y a derrière tout ce qu'on va appeler l'hytech, il y a foison, véritablement foison de solutions qui sont là pour nous accompagner en tant que concepteur, en tant qu'animateur, en tant que responsable de formation ces outils. Nous avons à les découvrir. C'est aussi ce que j'aime au travers de la FED. c'est que d'une certaine façon, la FED c'est un petit peu les logiques de découvreur, expliquer avant tout le monde qu'il a assez important. Et en fait, chacun d'entre nous on va devoir repenser notre métier. Repenser notre métier en se disant tiens, ça, ça m'intéresse, je vais pouvoir l'utiliser. Ça, bon, ça, je tiens à conserver, c'est pour moi. Oui, mais est-ce que ça veut dire par exemple qu'un responsable de formation qui est plutôt juridique et financier ou budgétaire à la base dans sa formation doit s'investir sur la connaissance technique pour suivre ? Pour moi, ce n'est pas une logique de compétence technique, c'est une logique de compréhension des usages. C'est le point essentiel. C'est véritablement comprendre quels sont les usages. À quoi cela peut-il me servir ? Comment ça va être reçu par les personnes qui vont suivre mes formations ? Et donc, il est obligé de faire de la veille ? Il est obligé complètement, permanent, de faire de la veille. Et ça, c'est un métier nouveau pour le responsable de formation, même s'il y en a beaucoup qui le font. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de découvertes. quand on parlait du podcasting en 2020, quand tout le monde s'est dit qu'il faut en faire absolument, c'est génial parce que ce sont des produits scalables, donc on peut reproduire ou retravailler dans des parcours, si ce n'est qu'effectivement, après, qu'est-ce qu'on en fait ? Et qui en interview ? Et quelle est la finalité ? Et ça, on revient à l'ancien métier. Qu'est-ce qu'on peut transmettre ? Non ? Oui, je suis entièrement d'accord. Après, ces outils ne sont que des outils. ils doivent être mis au service du fond. Et parfois, j'ai un peu énervé, contris, etc. Quand je vois que derrière la logique de gamification de la formation, il y a la logique de gamification au point. On peut faire m'humuse, on peut s'amuser en face. le fond, c'est quoi ? La mise en pratique, c'est quoi ? La transformation des savoirs en compétences, c'est comment ? La gamification peut aider. Mais si on sacrifie tout à la forme, on a un problème. Est-ce que finalement, il n'y a pas un manque de travail pédagogique justement pour innover dans les usages ? On prend par exemple lénite. Ces gens qui sont jeunes, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de qualification, qui sont éloignés de l'emploi, parfois très éloignés de l'emploi, 1,5 million quand même en France. On ne sait pas quoi en faire. Est-ce que le numérique ne pourrait pas proposer, soit par la gamification, soit par autre chose, des requalifications ? Et là, on ne voit pas beaucoup de choses se dessiner aujourd'hui. donc on reste à faire du numérique sur ce qu'on sait faire déjà, management, des choses un peu classiques, on ne sait pas innover véritablement sur les usages. On ne sait pas innover sur les usages et puis surtout, on ne sait pas parler à ces jeunes. Oui. Je vais être très cynique et je ne pense absolument pas. Je préfère le dire avant. Très bien. Ok, ils sont sur le bord de la route. Et après ? On couvre. J'avance. C'est sûr, on dit comme ça. Mais il faut bien être honnête. C'est ce qui est en train de se passer. Absolument. Et d'une certaine façon, moi j'ai quelques amis qui développent et qui sont dans le numérique et qui essaient de développer justement cette logique de ramener les jeunes un peu ce que j'appellerais une école de la seconde chance numérique. Très bien. Mais ils n'ont pas beaucoup de succès. Peut-être pas beaucoup de moyens aussi ? Peu de moyens par rapport aux enjeux. par rapport aux enjeux. Parce que ça demande de temps. Ça demande de l'argent. Ça demande des moyens. Mais il y en a qui essayent de faire les choses bien. Puis bon, soyons honnêtes, nous avons une certaine forme de corporatisme enseignant qui n'est pas très à l'aise avec ces outils numériques. Notre conception, que ce soit dans les écoles, dans les universités, etc., notre conception de la formation, notre organisation même des cursus de formation se prête très peu à une transformation numérique. Alors que sur beaucoup de choses, quand on parle des cursus, c'est beaucoup mieux passé que moi pour en parler, finalement, il y a des gens qui font le même cours année après année. On pourrait très bien avoir des produits scalables et de l'accompagnement différencié, une autre pédagogie et d'être capable de faire différemment, voire même de proposer ce cours à beaucoup plus de monde en ouvrant les universités, ce qui était un peu le canal U, ce qu'ils proposaient de faire à une certaine époque et d'arriver à monter quelque chose pour former plus de monde. C'était au départ la logique des MOOC. Oui, absolument, exactement. Je pensais à ça pour les économies de plateforme, c'était hyper intelligent, à l'époque, c'était malin et puis ils se sont fonctionnalisés, ils se sont dit on fait des MOOC comme d'hab et ils ne se sont pas déployés ni en France et quand ils se déploient à l'étranger, c'est un copier-coller de ce qu'ils font, il n'y a pas d'économie d'échelle, donc c'est absurde quoi. Ils ne sont pas compris ce qu'est l'économie des plateformes alors qu'on était dans les tout premiers, on était un an après Coursera. Tu as ça appris d'une certaine façon, quel est le taux de compression d'un MOOC ? Quand il commence, il y en a peu qui arrête. Il y en a de ce point de vue-là des choses à aller creuser dans ce qu'on réalisait des gens comme Sophie Loïleux, Michel Barabel et Olivier Meyer dans un de leurs derniers bouquins. Ils ont fait une lecture un petit peu de 70 expériences d'entreprises et de start-up quant aux qualifications des visages et sur la partie formation, on peut absolument lire tout ça pour comprendre ce qu'attendent les gens. Pas sur le MOOC que tu en as fait beaucoup, Stéphane ? J'en ai fait un, celui avec la FEN, mais sinon, je suis assez peu les MOOC. En tant qu'apprenant, non. J'en ai fait deux. Il faut bien être honnête. J'ai essayé d'en faire quelques-uns. Les trois quarts du temps arrêtés avant parce que le système d'évaluation était ridicule, sans nuance et puis encore, il y en a deux que j'ai faits, je me suis arrêté, j'ai failli hurler tellement il y avait de conneries à l'intérieur. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que l'un des enjeux aussi du responsable de la formation c'est d'être le garant de la qualité de ce qui va être proposé. et c'est important. Et c'est ça son métier. Que l'entreprise, le responsable de formation soit le garant de la qualité et de la conformité de ce qui est enseigné, de ce qui est transmis, de ce qui est travaillé. Notre logique, elle est là aussi. Garantir une qualité, la justesse des choses, parce qu'il faut être honnête, on dit généralement que YouTube est l'une des premières plateformes d'auto-formation. Ce n'est pas faux sur les tutos. Voilà, il y a des tutos, très bien. La dernière fois, j'ai changé un volet alors que j'ai eu ma gauche. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai réussi à changer un volet qui était cassé. J'ai eu de la chance aussi. Je suis tombé sur un tuto qui était bien fait et le mec il ne disait pas de conneries. Dans certains de nos... Pour certaines de nos formations, je n'en dirai pas. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis, je suis, je parle là des formations sur lesquelles les livrables sont en tout relativement formatées et c'est blanc ou noir. On a bon, on n'a pas bon. Tu parlais tout à l'heure des formations au management. Les formations au management, je suis désolé, c'est pas... Il n'y a pas une recette unique. Donc, le rôle du responsable formation va être essentiel sur le fond de ce qui est important. J'aime beaucoup ce que tu dis, cette façon d'aller sélectionner ce qu'il veut mettre dans son écosystème et puis après de veiller à ce qu'il y ait cette dynamique qui se fasse parce que la clé, c'est pas tellement le contenu qui est pour beaucoup des contenus très intéressants gratuits, c'est le fait de donner l'envie parce qu'apprendre, si on n'a pas envie, on a beau mettre toutes les vidéos qu'on veut, personne n'ira. Il faut que tu donnes envie, il faut que tu mettes à disposition des choses de qualité et il faut que tu puisses évaluer derrière l'impact. Et est-ce que tu dirais, parce qu'aujourd'hui quand on regarde la réalité avec les PIAC par exemple, on s'aperçoit que les deux choses sont parallèles, n'ont peut-être pas forcément vocation, mais le numérique se traduit aussi d'un autre côté par un effondrement des compétences et des connaissances des salariés, donc ça veut dire qu'en fait ils sont moins alertes, moins capables de productivité dans ce domaine-là. Est-ce que finalement tout n'est pas perdu ? Non, parce que je... Alors tout d'abord... Ça m'arrange. Oui, je préfère. Non, alors, j'ai eu la chance aujourd'hui d'écouter Olivier Meyer qui est un professeur des universités qui parlait de la polyvalence et de l'excès de polyvalence qui en fait venait abîmer la performance. Et ça me... Alors, il nous parlait en même temps de la constitution des équipes de travail, de la constitution d'un collectif, des échanges de compétences et du développement des expertises et qu'un groupe en fait, c'était une somme, c'était la capacité que nous avions à mettre en dimension les expertises des uns et des autres. Pour moi, ça m'a fait aussi écho à la logique du travail. Le travail est de plus en plus un travail morcelé, fractionné ou d'une certaine façon, tu as les outils technologiques qui viennent te rappeler à l'ordre, qui te disent attention, il y a une alerte, bip, ching, bombe, j'en passe, c'est les meilleurs. Et d'une certaine façon, le grand changement que nous avons connu ces dernières années, c'est le fait de passer d'une logique où nous avions peut-être quelques tâches qui se succédaient les unes les autres, à des tâches qui s'entremêlent et qu'on fait tout en parallèle. Mais dans des temps très courts. Le multitâche. Alors que ça t'engendre une gymnastique intellectuelle qui est épuisante. Absolument. Donc, tu dis que d'une certaine façon, on n'y arrive pas, etc. il faudra peut-être un peu ces jours qu'on réfléchisse à faire refroidir un peu la machine. Ce que je veux dire par là, c'est recomposer le travail de telle manière que le travail permette le développement et l'accroissement des compétences et l'ancrage véritablement de celle-ci dans notre mémoire et dans notre capacité réflexive, etc. Il faut absolument que d'une certaine manière, on puisse repenser le travail de façon moins fractionnée. Et une fois ceci fait, bien d'une certaine manière, les logiques d'apprentissage, d'apprentissage sur le tas, je ne sais pas, seront bien et c'est valable pour la formation professionnelle. Je ne dis pas qu'il faille jeter aux orties le micro-learning des petites choses comme ça, mais il faut faire attention à ce que le micro-learning ne soit pas simplement quelque chose qui vient se loger dans des interstices de libre. parce que le micro-learning, c'est vrai, j'ai cinq minutes, ok, je vais me prendre une petite vidéo. Oui, mais globalement, bonsoir, tu as pris la petite vidéo et tu aurais pu regarder un clip d'un danseur qui fait waouh, si tu ne retires rien derrière, tu n'as pas la logique de réflexion et de remise en dimension de ce que tu as eu en logique de micro-learning, tu passes à côté de tout. Tu fais simplement qu'accumuler des minds, mais tu n'avances pas. Est-ce que ça serait que tu perds le sens ? Ce n'est pas que tu perds le sens, c'est que tu ne prends pas le sens. C'est pire. Parce que si tu perds le sens, tu peux le retrouver. Si tu ne l'as jamais eu, c'est un peu délicat. Est-ce que c'est à l'individu de se créer son propre sens ou c'est plus à l'entreprise de créer le sens, on parle de corporate branding des fois, de créer le sens pour que les gens s'intègrent dans l'aventure collective qui est porteur de sens ? Les deux, en général. Rien. Ce n'est pas que je ne sais pas répondre à ta réponse, à ta question, excuse-moi, c'est que pour moi, il y a les deux. Et il faut faire l'entreprise au travers de ses choix, de ses relations, etc. Peut donner un sens. Mais la seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ce soit une opération purement de manipulation. J'ai un ami qui m'avait toujours dit « Toute opération de formation est une opération de manipulation. » Ce que disaient les communistes à l'époque, absolument. Voilà. Et il n'avait pas tort à une certaine époque. Il ne faut pas que ça revienne. Il faut être en pas de capacité en permanence de faire appel à l'intelligence des gens. Si on ne se fait pas appel à leur intelligence mais simplement à leur cortex, c'est que, comme disait Pierre Desproges, pour écouter de la musique littéraire, le cerveau n'est pas nécessaire. La moelle épinière suffit. Voilà. Tu dirais qu'il faut à la fois de l'intelligence, de l'émotion, c'est refaire un homme plus équilibré. C'est ça que tu veux dire ? Oui, tout à fait. Alors, personnellement, c'est parce que je suis plutôt un animal en sens froid, véritablement, tu me connais. Je n'avais pas pensé immédiatement à l'émotion, mais oui, je pense que l'émotion doit être là. Mais tout ne doit pas se résoudre à l'émotion parce qu'on a la nécessité de comprendre ce qu'on veut. et parfois, l'émotion, c'est un peu comme il y a un truc que je déteste, c'est le storytelling. Je n'aime pas le storytelling parce que c'est en fait qu'une opération de manipulation. En fait, on t'amène par le biais d'émotions qu'on va susciter chez toi quelque part. La formation, c'est pas ça. Et les gens ne sont pas dupes. Les gens ne sont pas dupes. Ils s'aperçoivent que, d'où la contestation en disant les gens d'en haut ne sont pas des gens qui sont... Il n'y a plus ce côté à l'époque où on disait bourgeois où on disait ceux d'en haut prennent soin de nous quelque part. Je pense que la formation peut utiliser le ressort de l'émotion. Bien sûr. Elle doit permettre de décrypter tout de suite après ce qui s'est passé, comment, pourquoi, c'est indispensable pour donner l'envie d'apprendre. C'est-à-dire quand on est tous ensemble, quand on fédère un groupe, c'est bien, on crée une communion apprenante. Et donc, c'est le rôle de l'animation et donc de l'entreprise pour leur dire ça va être génial, on va faire quelque chose, on va kiffer. Et ça, c'est quelque chose... Tout à fait. De la même manière, tu sais, ce que tu te dis là, ça m'évoque quelque chose... Je vais encore une fois me faire des copains. Tu m'invites parfois c'est tout ça aussi. Oui, exactement, parce que tu as une liberté de parole qui est rare. Je trouve que il n'y a rien de plus bête que l'intelligence collective. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas ce que c'est. Je n'arrive pas à... L'intelligence collective, c'est parfois des outils, des trucs comme ça. Mais l'intelligence collective, tu mets deux mecs intelligents dans une pièce, tu leur exposes un problème, ils ne seront pas d'accord et tu n'arriveras pas à les faire mettre d'accord. Alors que la connerie collective existe. C'est la connerie collective. Mais deux cours dans une pièce, ils vont chacun faire leur connerie, puis alors, ils vont se mettre d'accord pour en faire une troisième. Je suis caricatrice. Et étrangement, il n'y a pas énormément de formateurs en connerie collective. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que d'une certaine façon, derrière ces logiques-là, apprenons à reconnaître les expériences, les expertises de chacun et d'une certaine façon, à les partager. Et c'est essentiel. Exactement. La logique de la collaboration, non pas celle de péter un montoir, c'est pas terrible là. D'accord. La logique de la collaboration, c'est bien d'une certaine façon d'être au courant de ce que fait l'autre et de ce dont il a besoin et de lui apporter. Oui. Exactement. C'est pas... Dis donc, Stéphane, j'ai besoin de ça, tu peux me le donner ? Oui. Je ne peux pas me le donner, mais est-ce qu'on a collaboré ? Ben non, il y a toujours un rapport. C'est ça. La collaboration, c'est quelque chose qui se construit, qui se mature sur le long terme et qui n'est pas quelque chose de vraiment naturel. Voilà. Je suis un peu dur en disant ça. Ou certains disent, au contraire, c'est très naturel. C'est simplement l'entreprise l'a rendu artificiel. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Je parlais dans une logique d'environnement. Et est-ce que ce n'est pas l'entreprise, justement, de recréer des espaces, on parle tiers-lieu, etc., où les gens prennent du temps, un peu une parenthèse inattendue, où justement, les gens peuvent se poser, partager avec les uns et les autres, créer ces liens qui font solidarité professionnellement. Mais vous n'y pensez pas. Ils sont là, c'est pour bosser. Enfin, voyons. Oui, c'est vrai. En tout cas, il y a une question d'un ensemble de personnes qui demandent du télétravail. C'est pourquoi ? C'est parce qu'on les fait tellement chers dans leur politique. Pas nécessairement la hiérarchie, mais l'organisation du travail, elle est tellement oppressante qu'ils ont besoin d'aller ailleurs. Et besoin d'aller ailleurs, c'est, je vais me ressourcer, de vous salle, quoi. Oui, exactement. Ce qui est une détresse terrible. Et inversement, il y a des gens qui disent quand ils ont trop de télétravail, moi, je veux retourner voir les potes, travailler. Bien sûr. Et il y a la nécessité d'avoir un véritable équilibre de télétravail qui d'ailleurs pose quand même tout un ensemble de questions sur l'exercice du métier de responsable de formation. Parce que, maintenant, programmer quelque chose, alors, ah ben non, moi, je ne peux pas, je ne suis pas là. Ah oui, c'est ça ? Ça fait partie de toutes ces nouvelles contraintes. Sauf à tout faire en classe virtuelle et dans ces cas-là, de faire des formations distancielles, soit synchrones, soit asynchrones, peu importe. Mais d'abord, une autre pédagogie. Oui, 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 il y a quelques études récentes qui disent que l'utilisation des outils numériques n'ont pas d'impact sur, je vais dire, la capacité de retenir et d'apprendre. pourquoi pas ? C'est une étude récente, je n'ai pas encore lu, mais je reste, malgré tout, circoncifié, parce que tu parlais tout à l'heure de la nécessité de l'émotion. Je suis désolé, un écran ne s'est jamais écrite, je n'ai écrite d'émotion, je crois. voilà. Je suis un peu, je vais être un syndrome du vieux mâle depuis 50 ans. Moi, j'aime bien, quand je suis en formation, être en groupe, discuter avec le collègue à côté du style, tu es d'accord avec ce qu'il a dit, j'ai l'impression que c'est une connerie. Il y a cette logique d'interact. Tu ne vas pas le faire au travers d'un chat. Oui, c'est ça. Surtout, si le chat, si on triple, ça reste, etc. Et il y a la possibilité que tu as trouvé que le propre, il était con. Mais ça veut dire peut-être qu'en mettant un système hybride, à certains moments, on fait cohésion, on se retrouve en groupe entre personnes qui parlent de paire à paire, donc qui sont en proximité. Puis à d'autres moments, on peut faire des choses en distanciel et mixer les deux pour avoir gardé cette dynamique absolument mixer les deux. Moi, personnellement, c'est ce que je fais maintenant. Alors, ce n'est pas dans le cadre de la formation en entreprise. Je le fais dans le cadre de la formation universitaire. Mes étudiants reçoivent en amont des cours, ils reçoivent tout mon déroulé, le PowerPoint, les vidéos qui expliquent le PowerPoint, les documents, les machins, etc. Ok. Ils en ont au moins pour 20 heures. Bravo. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le cours quand ils ont tout fait avant ? Non, ils n'ont pas, justement, ils n'ont rien fait. Ils ont regardé, ils ont, etc. Ils ont plein de questions. On est là pour aborder des éléments qui ne leur apparaissent pas clairs. « Oui, mais monsieur, vous avez dit que… » Et on est là pour recréer, pour redonner du sens complètement à la masse d'informations qui a été mise à disposition et pour recréer véritablement leur savoir. Mon rôle, c'est de leur proposer toute une masse d'informations et de faire que dans leur cerveau, ces informations se mettent en dimension les unes par rapport aux autres pour qu'ils se créent le savoir. Et ça marche vachement bien. Et puis, c'est du style… La dernière fois, je disais à des étudiants de master, « Bon, je vous ai filé le PowerPoint. J'ai considéré que vous étiez avec Bac plus 4, donc vous saviez lire. Combien de fois a-t-on eu des enseignants, des formateurs, etc. utilisent un PowerPoint ? » Absolument. Moi, je m'endors au bout de 10 minutes. Et donc, si on ramène ça dans l'entreprise, quand un responsable de formation veut penser cet écosystème, comment est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il faut d'abord former les formateurs, d'abord les former à la pédagogie ? Comment est-ce qu'il s'y prend s'il veut lancer ce type de nouvelles façons de faire ? Tout d'abord, y a-t-il encore beaucoup d'entreprises qui sont des formateurs en réterne ? Il y en a certains qui ont des wagons, je ne le citerai pas, parce qu'il y en a qui sont formateurs ou formateurs occasionnels, les deux étant mixés. Formateurs occasionnels. On a la nécessité d'être formés à une autre forme de pédagogie, reposant sur toutes les logistroïdes, reposant sur entre guillemets l'identification Comment je vais appeler ça ? Je vais prendre une... Excuse-moi, je vais prendre... Un jour, on m'a demandé de concevoir un programme de formation pour l'encadrement hospitalier. Comment former des cadres hospitaliers ? Grande question. Alors, généralement, j'espère que mon consultant qu'à l'iofils ne m'écoutera pas. Généralement, quand vous avez un programme de formation, les prérequis, les compétences, les machins, etc. Bah, oui, c'est pas ça pour eux. Globalement, on cherche à faire que les gens qui se retrouvent dans un exercice professionnel soient capables d'y faire face. Les trois quarts d'entre eux, de toute façon, ils ne savent même pas définir ce qu'est compétence. Et je suis sûr dans les personnes qui nous écoutent ici que la définition du terme compétence, si on faisait un petit sondage, on serait assez surpris. Et ça peut être comme M. Jourdain, il y en a qui ne savent pas le définir. Bien sûr, tout à fait. Et ils le font très bien. Attention, je ne dis pas le contraire. Mais la définition de ce qu'est une compétence, je crois qu'il y en a d'un point de vue académique plus de 700. Il y a de quoi. Et en fait, on est reparti dans ce programme des situations de travail, des tâches que les gens devaient faire. Vous vous rendez compte, ces tâches, le vieux terme de 1970, quoi. Même moi, je n'ai pas connu ça. On est reparti, on a identifié les tâches, puis on a regroupé les tâches par thème, par savoir qui allait être mobilisé. Vous voyez, alors en fait, on avait identifié pour ces cadres plus de 150 tâches différentes. Voilà. On les repart. Donc, tu dirais, c'est de refaire de la taxonomie, faire des classements de tâches. Est-ce que c'est à faire par le haut avec des gens d'en haut ou est-ce que c'est à faire par les gens d'en bas, ceux qui pratiquent ? C'est à faire avec les gens qui pratiquent. Alors aujourd'hui, c'est plutôt par les gens d'en haut. Ah oui, mais la seule chose, c'est que tu prends des définitions de postes et de fonctions. Généralement, tu rigoles, quoi. Oui, c'est bon. Globalement, c'est... Ah ben oui, mais attendez, ça, ça m'a... Oui, non, mais ça, c'est marqué, mais globalement, je n'ai pas les outils pour pouvoir le faire, donc je le fais autrement. Et c'est l'autre monde qui m'intéresse. Oui, c'est ça. En fait, on a la nécessité de reconcevoir ces éléments. Et on a regroupé ces tâches. On les a remis par thème. On les a... Il y avait la relation passion, il y avait toutes sortes de choses. Et en définitive, en faisant des niveaux, du style, voilà, si vous êtes débutant, vous devez faire ça, si vous êtes occupant, vous devez faire ça, si vous êtes expert, un truc classique, pour être honnête. Eh bien, on a fini par identifier près de 60 modules. D'accord. Voilà. Et 60, modules, mais qui... Où j'aurais été bien en peine de mettre les compétences qu'il y a derrière. Parce que, d'une certaine façon, on allait recréer des ateliers. Ou, d'une certaine façon, c'est le calcul de ma masse salariale, des choses comme ça. Ou, d'une certaine façon, on allait rentrer dans une certaine forme de praticité. avec les professionnels, par les professionnels, avec l'identification des bonnes pratiques, et des choses comme ça. C'est des trucs tout bêtes. Oui, c'est génial. entre guillemets, il ne faut pas avoir peur parfois de ressortir les bonnes vieilles recettes. quoi. C'est ça. Moi, ce qui me fait marrer, c'est cette logique de type GPEC. D'une certaine façon, ça marche. Je n'ai rien de plus. Et on s'aperçoit que la GPEC, quand on laisse la parole aux praticiens, ceux qui pratiquent leur métier, les tâcherons, dans ces cas-là, ils sont plein d'idées, plein d'intelligence. Simplement, ce n'est pas eux qui devaient parler, donc ce n'est pas eux qui se sont exprimés pour monter cette prédictibilité. C'est pour ça que, je ne sais pas si tu te rappelles, nous avions eu un échange sur la GPEC sur le projet. Ou, d'une certaine façon, qui trop embrasse mal étreint, donc je vais essayer de réduire le champ et je vais fonctionner sur une logique de projet. Voilà. Et on a la nécessité de faire ça. Et donc, ça fait un beau métier. Merci beaucoup François, François Gueuse. C'était passionnant comme chaque fois et puis j'adore le ton que tu utilises. Ceux qui veulent le suivre parce que chaque fois il prend des positions qui sont fortes, n'hésitez pas à le suivre sur X, Twitter, parce qu'en fait, il prend des positions, alors on est d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, il en prend et ça, c'est toujours très agréable. En tout cas, on a appris plein de choses et merci beaucoup d'être là. Merci à tout le monde. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Merci.